Et yo les gens, c'est Géon, on se retrouve pour la réunion de l'épisode 35 de Yu-Gi-Oh-Wayne cette semaine. Un épisode vraiment, vraiment très intéressant pour une fois, enfin, c'est pas un épisode qui me fait peur ou quoi que ce soit, c'est un épisode qui au contraire balaye un petit peu mes peurs. Je vais vous expliquer ça, pourquoi, comment, tout ça et tout dans la partie review. Avant ça, rappelez-vous que, encore une fois, en description, je mettrai l'épisode 35 en version VostFR, donc en sous-titré français, pour vous, au cas où vous ne l'avez pas encore vu, il sera dans la description, il sera bien évidemment fait par notre Yuli-Sama national. Et voilà, c'était le petit coup de pub, maintenant je le ferai toutes les semaines, je pense, quand Yuli-Sama sortira un épisode. Donc voilà, merci à lui, si ce n'est pas le cas, enfin, si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez le voir, évidemment, et revenez ensuite pour la partie review que l'on va tout de suite entamer. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc un épisode très lourd en contenu, très lourd en révélation, très lourd, oui, surtout en contenu, en termes d'histoire, en termes de background, en termes de développement également. C'était vraiment un excellent épisode pour le coup, enfin, il n'était pas excellent, on ne va pas déconner non plus, mais il était vraiment très 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 sympa. Et ça fait plaisir, parce que moi, j'avais peur depuis quelques semaines, justement, je me disais, l'histoire est trop en retrait, l'histoire n'avance pas assez, enfin, elle n'est pas, comment dire, je trouve que l'histoire dans Vrains, en ce moment, ne se déroule pas comme elle devrait se dérouler, sans vouloir être trop insistant. Mais du coup, voilà, cet épisode a un petit peu rectifié la chose, donc ça fait plaisir, pour le coup, et c'est une très bonne chose, et j'ai pris du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Ceux qui ont vu l'épisode, vous saurez pourquoi, de toute façon, j'étais obligé d'en prendre beaucoup. Donc voilà, on va commencer sans perdre de temps. Donc en arrivant dans Vrains, dans le but, bien évidemment, de tenter de sauver sa sœur, qui ne va pas échapper à une mort inéluctable, évidemment, Akira se fait, entre guillemets, emprisonné par Kogami, qu'il reconnaît, sur le coup, il reconnaît le docteur, j'allais dire, enfin, oui, non, le professeur, il l'appelle professeur, parce qu'il dit, en japonais, il dit, comment dire, il dit Akase, qui veut dire professeur, et peut-être que ça veut dire professeur et docteur, je sais pas. Enfin, je sais que c'est utilisé dans le Pokémon pour, vous savez, professeur Shen, tout ça et tout, ils disent Akase, donc, bah, professeur, donc, est-ce que c'est utilisé pour les docteurs aussi ? Ça, je dois avouer de ne pas savoir, mais, bah, normalement, c'est Doctolu, donc je sais pas. Mais, mais bon, voilà, il reconnaît Kagami en tout cas, et le problème, c'est qu'il le reconnaît, il ne devrait pas le reconnaître, sachant qu'il est mort, donc c'est assez étrange. Et donc, bien évidemment, ce dernier lui explique qu'il est bien mort à cause de la sole, mais il y a 10 ans, en fait, quand l'incident des enfants, du coup, le fameux incident d'il y a 10 ans, quoi, et qu'il n'a toujours pas de nom, donc on est obligé de faire une phrase à rallonge comme ça, c'est terrible, et bien la sole a emprisonné, oui, Kagami, afin de, en fait, de couvrir l'affaire des Ignis. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez marrant, c'est que les Ignis, comment dire, les Ignis, en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas compris, et je m'en veux beaucoup d'avoir compris ça seulement à l'épisode 35, et je suis désolé si jamais vous, vous l'aviez compris, moi, ce n'était pas le cas. En fait, les Ignis, ça détermine les 6 IA, en fait, c'est-à-dire celles qui sont semblables à celui que j'appelle depuis le début Ignis. En fait, Ignis, moi, je pensais que c'était juste le nom du violet, et en fait, non, le nom du violet, c'est bien Aïe, et en fait, je ne sais pas, je m'étais embrouillé, donc je sais que vous avez me jugé, là, en entendant ça, mais moi, je pensais vraiment que le violet, enfin, Ignis, c'était son nom, et que c'était le groupe, que c'était les 6 qui s'appelaient les Aïe, du coup, pour faire référence, justement, à l'intelligence artificielle, mais du coup, non, les 6, ils s'appellent les Ignis, et chacun, ils auront un nom différent, du coup, et le nom du Ignis, du coup, violet, et bien, c'est Aïe, et moi, j'étais pas du tout au courant de ça, en fait, et quelqu'un avait dû me voir, il m'a dit, ouais, mais non, mais c'est comme ça, et tout, et du coup, j'étais là en mode, ah, bah oui, en fait, un peu con, hein, bon, voilà, donc, je suis désolé, et il fallait que je rectifie ça, et donc, du coup, oui, la seule à emprisonner Kogami afin de couvrir l'affaire des Ignis, et ainsi, d'avoir le contrôle de ces dernières, en fait, parce qu'ils voulaient avoir le monopole, entre grosses guillemets, des Ignis, et ensuite, ils ont implanté un virus à Kogami qui, du coup, l'a plongé dans le coma, donc, en gros, ils l'ont littéralement tué, enfin, c'est... Quand on dit que la seule, depuis le début, c'est des bâtards et qu'on voit aucun plan d'eux, bah, ça me fait peur pour le futur, mais enfin, bon, on verra ça quand on y sera, et donc, plus tard, Revolver a réussi, donc, plus tard, quelques années après, a réussi à retirer le virus et ainsi recréer l'esprit de Kogami dans Vrains, ça, on était déjà au courant, je vous le rappelle, et donc, Akira pense, du coup, que Kogami souhaite se venger de la seule, tout simplement, en fait, il pense que c'est juste un délire de vengeance et que c'est pour ça qu'il veut tout détruire et tout, mais, du coup, ce dernier, donc, Kogami lui répond qu'il veut juste tuer les Ignis, pas la seule, parce que les Ignis, à la base, sont supposés guider le monde, entre grosses guillemets, enfin, ils sont supposés aider, justement, parce que c'est des intelligences artificielles dotées d'un libre-arbitre, d'une conscience propre, évidemment, donc, ils sont censés aider le monde, le guider dans l'ère informatique, si on peut dire, mais au final, ils trouvent que ce ne sont rien d'autre que des monstres qui vont détruire le monde, littéralement, et ce que j'ai bien aimé, c'est que il donne une phrase qui a du sens, parce qu'il dit, après tout, qui sait ce qu'une IA, avec un libre-arbitre, est capable de faire ? Et ça, c'est vrai, parce qu'on ne sait jamais, ce n'est pas parce qu'une IA, tu lui donnes une conscience libre, que, justement, elle va se lier avec toi, bien au contraire, parce que, enfin, bon, l'exemple est différent, mais prenez Mewtwo, dans le film 1 de Pokémon, on a bien vu ce que ça fait, donc voilà, et c'est un peu la même chose, en fait, pour le coup, donc c'est pour ça que, malgré les comparaisons, ça reste un bon exemple, pour le coup, et donc, il termine, Kogami, en disant qu'il est prêt à tout pour détruire, comment dire, il est prêt à tout détruire, pardon, au niveau informatique, afin de détruire les Ignis, et que, du coup, la tour des Anouis reste leur dernière solution, et que c'est pour ça qu'il y a autant d'ampleur, autant d'enjeux vis-à-vis de cette tour, et donc, voilà. Et donc, pendant ce temps, Playmaker arrive sur un espèce de grand pont, et en fait, une fois qu'il aura passé ce grand pont, il sera devant la tour des Anouis, voilà. Cependant, bien évidemment, Spectre vient lui bloquer la route sur ce pont, en le provoquant en duel, et ce qui est assez intéressant, c'est que Kusanagi, à ce moment-là, du coup, on rappelle que les caméras de Vrains ne fonctionnent plus, et donc, Kusanagi voit que Yusaku s'est arrêté, c'est-à-dire, sur son radar, il voit que Playmaker est immobile, donc du coup, il se dit, merde, est-ce qu'il aurait croisé un ennemi, etc., et tout, il faut que je vois ce qui se passe. Et donc, du coup, il va envoyer un mail à Kelo et Ato, qui sont toujours dans Vrains, et qui, du coup, sont les seuls reporters, donc les seuls avec une chance de voir l'action en temps réel. Et donc, il leur envoie un message, il se sert d'eux, afin qu'ils aillent sur le lieu du duel, du coup, pour observer l'action, et j'ai préféré le noter, parce que j'ai trouvé que c'était un détail assez sympathique, mine de rien, de la part de Kusanagi. Donc, voilà, je trouvais ça cool. Et donc, Playmaker, justement, pendant ce duel, demande à Spectre pourquoi est-ce qu'il se bat, en fait. Est-ce qu'il n'est pas au courant que les anouis font des attaques depuis l'incident d'il y a 10 ans, et tout, que ce sont eux les responsables, etc., et tout. Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a rien à voir comme Spectre devrait se retrouver mêlé dans tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il participe ? Enfin, il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là, dans le sens où c'est une histoire de vengeance entre Playmaker et les anouis. Donc, Spectre, qui est un random dans tout ça, pourquoi il est là, en fait ? Il n'a pas à interférer, il n'a pas à se retrouver mêlé à ça, puisque il ne fait pas partie de l'histoire, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, alors, ce qui est dommage, c'est qu'on avait cramé ça depuis la semaine dernière, voire peut-être même avant pour certains, Spectre, du coup, lui répond qu'il fait partie de l'histoire. Il fait partie de l'affaire, justement, parce qu'après tout, lui aussi, c'est l'un des six enfants. Et là, c'est le plot twist. Même si, bon, encore une fois, on s'y attendait. Et du coup, ce qui est étonnant, c'est que notamment, Spectre fait partie des six enfants. Et ça, pour moi, ça me fait très très peur. Je reviendrai là-dessus peut-être plus tard. Et Playmaker, en fait, ne comprend pas, du coup, pourquoi, si Spectre a subi le même enfer que lui, pourquoi avoir rejoint les Anoui au lieu de les combattre comme il le fait lui, tu vois ? Et donc, Spectre, du coup, ne comprend pas lui non plus de son côté, parce que pour lui, c'était tout le contraire d'un enfer, en fait. C'était du plaisir comparé à son passé. Enfin, son passé d'avant, en gros. Et en fait, du coup, c'est là que c'est étonnant et intéressant, c'est que Spectre explique, en fait, qu'il a été abandonné à la naissance et il a grandi dans un orphelinat dans lequel il s'est ennuyé constamment. Il était toujours tout seul et tout. Enfin, c'était vraiment ultra chiant, quoi. Et du coup, quand il a été kidnappé et qu'il a livré, du coup, ses duels clandestins, si on peut dire, eh bien, il trouvait ça fun. Ça l'amusait, lui. Et oui, parce que c'est quelque chose, comment dire, c'est quelque chose qui lui procurait des émotions, tu vois. Là où avant, il faisait rien, il était toujours tout seul, il s'ennuyait. Donc, quand tu t'ennuies, t'as pas d'émotion. On est d'accord, à part l'ennui, justement. Mais du coup, bah voilà. Alors que là, quand il faisait des duels, il avait vraiment une impression, etc. Enfin, il ressentait les choses, il avait l'impression de se sentir en vie. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit que s'il partait, justement, de cet endroit qui, pour Playmaker, était une torture, eh bien, il reviendrait à son ancienne vie où il était seul, il ne faisait jamais rien, etc. Mais là, quand il était là-bas, il sentait que quelqu'un le testait, en fait, à travers ces duels. Quelqu'un attendait quelque chose de lui. Il le mettait, en gros, à l'épreuve. Et du coup, bah, Spectre ressentait ça et ça lui faisait, du coup, ressentir pleinement le fait d'être en vie, en fait, à l'époque. Et c'est le seul truc qui lui permettait de ressentir le fait d'être en vie, en fait. Et le fait d'être content d'être en vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est vachement profond et c'est très, très, très intéressant et c'est très bien fait. Et j'aime beaucoup, du coup, ce qu'ils ont fait avec le background de Spectre parce que c'est très, très propre. Et voilà. Et du coup, Spectre poursuit alors en disant que si l'incident a blessé Playmaker, alors c'est que... Comment dire ? C'est qu'il devait avoir une vie heureuse, en fait, avant cet incident, justement. Mais il faut pas oublier que c'est pas le cas. Enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, en fait. Et surtout le cas de Spectre. Parce que Spectre, avant, bah, lui, il avait une vie totalement chiante. Et du coup, bah, là, ça a un peu... Ça a pas embelli sa vie non plus. On va pas déconner. Mais du coup, voilà. Et le pire, c'est que, justement, après l'incident, pour Spectre, c'était encore pire, en fait. Il explique, en fait, qu'il était encore plus abandonné, plus seul qu'auparavant, dû à son suivi médical, justement. Comme Yusaku, il l'avait eu. Donc ça, c'est pas trop étonnant. Et du coup, à un moment, il décida de s'enfuir de l'orphelinat et de retourner sur les lieux du kidnapping. Enfin, en gros, je sais pas, on va dire que c'est un hangar. On va imaginer que c'est un hangar. Et donc, il est retourné à ce lieu. Mais du coup, c'était fermé, bien évidemment, hein. Faut pas déconner. Et du coup, en fait, il a attendu pendant plusieurs jours devant l'espèce d'hangar, on va appeler ça comme ça, jusqu'au final, enfin, jusqu'au fait qu'un jour, un autre enfant est venu le chercher. Et bien évidemment, c'est un enfant avec un sourire assez malifique, si on peut dire. Et surtout, avec une coupe de cheveux blanche, ce qui ne veut rien dire, mais bon, vous m'avez compris. Et donc, il s'agissait du coup, bien évidemment, de Revolver. Et ça confirme, du coup, encore une fois, que Revolver est bien le mec aux cheveux blancs qu'on a vu il y a quelques épisodes. Si jamais, il y en a qui en doutaient encore. Et donc, voilà pourquoi il ne peut, voilà pourquoi il ne peut pas lui en vouloir, tout simplement, à Revolver. Et bien au contraire, voilà pourquoi il l'aide. Et il supporte autant Revolver, en fait. Et j'ai trouvé ça très logique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement logique. Et je sais que j'en ai vu beaucoup, notamment sur le Discord de Yu-Gi-Oh! Où on est un peu tous, la communauté, tout ça et tout. J'en ai vu beaucoup qui étaient étonnés de ce développement de Spectre, qui étaient étonnés du fait que Spectre était, comment dire, enfin, était l'exact opposé de Yusaku, là où Playmaker, justement, avait, enfin, il a détesté, en fait, le truc. que ça l'a traumatisé et tout. Et voilà. Et bah, Spectre, lui, au contraire, il a kiffé, en fait. Et ça a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu un gros troll et tout. Et c'est un sadique. Et il kiffe, parce que, bah voilà. Et il y en a beaucoup que ça a étonné. Et moi, ça ne m'avait pas étonné, en fait. Sur le coup, ça ne m'avait pas surpris parce que je m'y attendais, du coup. Parce que, oui, si ça ne m'a pas étonné, c'est que je m'y attendais. Mais c'était très bien, en fait. C'est ce que j'aurais aimé. Comment dire ? Je perds un peu le mot, je suis désolé. C'est ce que je voulais, en gros, qu'il se passe et que je ne pensais pas qu'il allait se passer, en fait. Et donc, je suis très content que ce soit fait. Et voilà. Et ça m'a étonné quand j'ai vu, justement, autant de gens être étonnés parce que je me disais, mais les gars, pourtant, c'était prévisible que ça se passerait comme ça. Enfin, je ne sais pas, vous n'avez jamais vu ça ? Parce que, ce qu'il faut savoir, et je n'aime pas trop prendre un espèce de ton comme ça parce que ça fait un ton, ça fait un peu, ça fait un peu comme si je vous prenais de haut et je n'aime pas ça. Sachez-le. Donc, je tiens à m'en excuser. Mais sachez que dans l'animation japonaise, encore une fois, il y a, enfin, quand vous voyez des sadiques dans les animés, en général, il n'y a que deux cas possibles. C'est où, comment dire, où c'est des mecs qui cherchent juste à se venger et qui, qui du coup, dans leur passé, comment dire, ont subi des, 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 des conneries, notamment, par exemple, le cas de Playmaker et donc, ensuite, il devient sadique parce que, justement, ce truc l'a traumatisé et il est devenu pareil que ce qu'il a subi, en gros. Donc, voilà. Et dans, et du coup, tout ce qu'il veut, c'est faire souffrir comme lui, il a souffert, tu vois. Donc, ça, c'est le cas typique du sadique dans les animés japonais et il y a le deuxième cas qui est comme Spectre, c'est-à-dire que, lui, au lieu d'avoir détesté et que ça l'a traumatisé, ça l'a construit, en fait. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qu'il a adoré et du coup, bah voilà, ça a construit le perso. Et ça, j'aime beaucoup, comment dire, c'est la partie, c'est le cliché du sadique plus rare que le précédent que je vous ai cité mais c'est une chose qui est très très bonne et que j'aime beaucoup et mine de rien, c'est une première dans Yu-Gi-Oh, je crois, je crois que c'est une première parce qu'il me semble que tous les sadiques dans Yu-Gi-Oh, c'était des sadiques par espèce de vengeance, tu vois. Même Yuli, quelque part, c'était un petit peu de la vengeance. Vector, quelque part, c'était de la vengeance aussi Vector. Yubel, c'est pareil. Marek, c'est pareil. Marek, c'est à cause de son enfance techniquement, donc voilà, c'est pour ça que je dis la même chose mais on n'a jamais eu de trucs comme Spectre qui ont kiffé en fait leur enfance et qui du coup, comment dire, qui ont kiffé un espèce de moment marquant de leur enfance qui en soi est horrible mais qui l'ont kiffé, vous voyez, et que ça a construit et que ça a rendu plus fort le perso et ça, je crois que c'est une première dans Yu-Gi-Oh et que c'est peut-être pour ça que ça en a étonné beaucoup, pardon, et du coup, je peux comprendre que ça en a étonné mais moi, j'étais très content, voilà, personnellement, donc je tenais à le dire et donc voilà et donc Spectre, on retourne un petit peu dans l'épisode, excusez-moi pour cette longue parenthèse, Spectre ayant déjà invoqué son Link dans sa première forme, c'est du coup au tour de Playmaker de jouer et Playmaker qui va justement enchaîner les invocations jusqu'à faire 5 invocations Link en un seul tour c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est beaucoup trop en fait c'est-à-dire qu'à la fin de Vrains, le mec va faire 15 invocations Link en un tour c'est-à-dire que le dernier épisode de Vrains 10 minutes du dernier épisode ce sera un tour de Lusaku vous le savez ça, vous le savez d'avance c'est obligatoire donc ça risque d'être terrible mais bon, pourquoi pas et en fait en lançant une attaque directe du coup Playmaker se rend compte que Spectre regagne tous ses points de vie bien évidemment et pourquoi je le note ? Parce qu'en soi on s'en fout c'est parce qu'il y a encore du lore avec Spectre du coup à ce moment-là c'est-à-dire que Spectre explique que cet arbre du coup son Link l'a toujours protégé en fait depuis qu'il est né et depuis qu'il a été abandonné du coup et en fait on voit un flashback de quand il était bébé et en fait à cette époque il était sous un arbre en fait ses parents l'avaient déposé sous un arbre et c'est un arbre qui le protégeait de tout ça le protégeait du mauvais temps ça le protégeait des animaux sauvages etc un peu comme un parent quelque part et du coup c'est pour ça que son Link à Spectre compte autant pour lui et c'est pour ça en fait ça explique pourquoi est-ce que comment dire toute sa stratégie se joue juste avec cet arbre et qu'à chaque fois il cherche à le faire évoluer et tout c'est pour ça en fait c'est son monstre phare et j'ai trouvé ça très beau comme symbolisme et voilà je tenais à le dire c'est vraiment très très beau je trouve et ça renforce encore plus l'idée que Spectre est le meilleur perso de Brains actuellement et c'est bien voilà le gros forceur mais non mais vraiment en plus je le pense sincèrement je pense que vraiment que là Spectre a vraiment atteint un cap où pour moi c'est vraiment le meilleur perso de Brains vraiment plus qu'Emma plus que Playmaker plus que tout c'est le perso qui est le mieux construit qui a le plus de sens et que je sais pas que j'adore parce que c'est un troll donc voilà en plus il a tout pour me plaire en fait donc voilà littéralement et donc bon on va passer le côté personnel un petit peu à côté excusez-moi et donc le problème c'est que après l'incident en voulant retourner voir cet arbre justement qu'il avait tant protégé qu'il avait tant chéri quelque part qu'il était si cher et bien Spectre en fait s'est aperçu que l'arbre avait été coupé et c'est terrible en vrai c'est terrible imaginez vous êtes vous êtes attaché à quelque chose dehors je sais pas ça peut être j'allais dire un panneau publicitaire mais peut-être pas quand même mais enfin essayez d'imaginer quelque chose dehors qui vous rattache et tout et plusieurs années après et tout vous voulez le revoir et tout et vous voyez que ça a disparu et alors que c'était le seul truc que vous aimiez vous voyez c'est le seul truc que vous aimiez à l'époque et bah paf ça disparaît vous vous sentirez comment bah vous vous seriez baisé bah c'est comme ça c'est comme ça c'est exactement pareil et donc c'est à ce moment là du coup que Spectre a compris que plus rien ne l'a rattaché à ce monde à part bien évidemment Revolver et c'est comme ça du coup que se finit l'épisode et et j'ai trouvé ça vraiment excellent parce que parce que je sais pas c'est c'est tout est bien construit en fait chez Spectre c'est à dire que même même justement c'est ce qu'on se demandait depuis depuis du coup depuis l'épisode 7 c'est comment est-ce que Spectre peut être autant avec Revolver enfin dans le sens où comment peut-il être autant fidèle à Revolver qu'est-ce qui se passe et tout à tel point que moi personnellement je me suis ces dernières semaines je me suis demandé est-ce que par hasard Spectre ne projetterait pas de trahir Revolver plus tard tu vois et là est la preuve que non et tout prend sens en fait c'est à dire que le personnage de troll de Spectre prend son sens le personnage défensif de Spectre prend son sens son deck prend tout son sens son attachement à Revolver prend énormément de sens et tout enfin tout prend sens en fait dans cet épisode et c'est un épisode avec plein de révélations plein de constructions et tout ça plein de développement du coup sur Spectre que je trouve vraiment très très bon malheureusement l'animation était pas top encore une fois cette semaine mais bon ça voilà de toute façon dans une ou deux semaines c'est une meuf qui est trop bien qui dessine je sais à chaque fois j'oublie son nom je suis désolé mais du coup voilà et c'était je sais pas je trouve ça je trouve ça vachement bien comme épisode c'est un épisode bien complet et tout avec peu de duels mais avec beaucoup de background beaucoup d'histoire et tout et c'est un épisode très très appréciable et ça fait plaisir et donc pour finir la preview nous montre que tout simplement le duel entre Playmaker et Spectre va se poursuivre tout simplement et ça risque d'être un duel assez serré vu les visuels de la preview et par contre il y a quelque chose qui me déplaît justement dans la preview c'est c'est Playmaker qui a l'air ultra têtu dans le sens où en fait si vous voulez je comprends sa phrase en fait il dit comment est-ce qu'on peut ressentir autre chose que de la haine vis-à-vis de cet incident justement et c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop parce que je peux comprendre en fait le point de vue de Playmaker et tout mais ça serait bien que lui comprenne en fait le point de vue des autres aussi et parce que en fait j'ai l'impression que beaucoup alors je ne sais pas vous me direz vous votre avis dans les commentaires mais j'ai l'impression que beaucoup n'arrivent pas à comment dire à concevoir la vision le ressenti de Spectre et j'aime pas ça dans le sens où pour moi en fait ça fait énormément de sens en fait ce qui s'est passé pour Spectre et même quitte à kiffer cette torture et tout je comprends en fait c'est bien raconté c'est bien expliqué et pour moi ça fait sens et du coup j'aimerais savoir si pour vous aussi ça fait du sens ou pour vous ça vous semble juste illogique et pareil il devrait avoir que de la haine et tout parce que si jamais c'est le cas j'allais dire je vais être obligé de vous insulter mais bon ça c'est la gimmick qui parle mais sachez que c'est très compréhensible et encore une fois si vous avez vu ma FAQ comment dire je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai déjà eu une période de dépression et tout alors c'est totalement différent le but n'étant pas de comparer mon cas à celui de Spectre bien évidemment mais du coup en fait je peux comprendre que quelque chose d'aussi triste et d'aussi horrible puisse aider le personnage à aller mieux en fait j'arrive à comprendre ça en fait et du coup qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas bah ça m'énerve en fait parce que j'ai l'impression que c'est de l'égoïsme donc c'est moi le problème attention je ne dis pas que c'est vous ou quoi que ce soit bien évidemment si jamais c'est le cas encore une fois mais juste voilà je voulais aborder la chose avec vous et lancer une espèce de mini débat si on peut dire ça comme ça et du coup avoir votre avis sur comment est-ce que vous percevez la chose est-ce que vous pensez que du coup le cas de Spectre fait sens est-ce que c'est même normal selon vous est-ce que c'est logique et tout ou est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Playmaker à penser que c'est plutôt quelque chose d'assez anormal il devrait vraiment ressentir que de la haine et tout est-ce que vous pensez on va pas dire de quel qu'en êtes-vous mais pas loin en gros vous m'avez compris et du coup voilà même si encore une fois la phrase de Playmaker s'explique vu que lui justement il a passé sa vie à haïr les anouïs c'est un bon normal du coup qu'il dise ça ça fait tout son sens également donc voilà je voulais lancer ça avant de conclure la réview de cette semaine et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 36 en attendant portez-vous bien et puis des bisous on se retrouve et puis Sous-titrage ST' 501